Alors ça fait pratiquement un mois, voire plus qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne parce que du coup je continue le projet sur les représentations dont vous avez vu l'épisode 1 que vous pouvez revoir en cliquant sur la fiche par là ou par là. Ça prend un peu de temps parce que je préfère passer du temps à l'écrire, à faire quelques recherches et aussi aller voir les gens et les rencontrer pour faire les interviews plutôt que du coup faire quelques vidéos à côté. Aujourd'hui j'avais envie de partager avec toi une expérience que j'ai eue quand j'étais freelance. J'en ai déjà un petit peu parlé dans mes vidéos avant, moi j'étais micro-entrepreneur pendant un an, un an et demi à peu près j'ai arrêté l'année dernière dans le milieu de la photo et de la vidéo. Et du coup en fait quand on est dans ce type de statut qu'on est un micro-entreprise c'est-à-dire qu'on est seul à tout gérer en fait, à devoir gérer son chiffre d'affaires, ses bénéfices, ses dépenses etc on n'est pas forcément doué dans tous les domaines qui font qu'une entreprise va réussir notamment par exemple en communication ou même pour arriver à se vendre et ça dépend aussi de l'endroit où vous êtes ça va être plus ou moins facile selon là où vous habitez parce que vous aurez plus ou moins de clients les gens seront plus ou moins à l'aise avec les différents tarifs que vous proposez. Ce qu'il faut savoir avant que je commence cette histoire aussi c'est qu'en termes de grille tarifaire, il n'y a pas vraiment de grille unie on n'a pas de vrai syndicat de ce côté-là qui dit voilà, telle prestation c'est tant de temps ou le tarif horaire c'est tant c'est plus ou moins nous qui le calculons ce qui permet d'avoir des tarifs assez homogènes au niveau des différents freelances qu'on a au niveau aussi de la taille de notre entreprise, de notre statut etc et ça après il y a plein de calculs différents chacun fait un peu le sien mais en moyenne voilà, on va être à beaucoup plus que le SMIC à l'heure parce que tout simplement on ne fait pas le même nombre d'horaires qu'une personne qui va avoir un contrat de travail avec des horaires fixes c'est pour ça qu'on a toujours l'impression que les prestations on va les facturer ultra cher le meilleur exemple ça va être celui du photographe de mariage alors ça dépend des régions, ça dépend des endroits où on est, du matos etc mais en moyenne là où j'étais dans le sud à Valence on était sur environ 1000 à 1500 euros minimum la journée ce qui peut paraître énorme parce que si on prend cet argent brut ça revient à un mois de SMIC ce qu'on a l'impression que la personne va gagner en une journée et même si on y ajoute les jours de tri et de retouches elle va peut-être pas passer un mois dessus parce qu'elle aura d'autres projets à côté donc ça paraît énorme mais une fois que vous déduisez les différentes charges auxquelles on est soumise éventuellement aussi le rachat de matériel parce que ça peut arriver, ça s'use du matériel encore plus quand on l'utilise ultra régulièrement sur plusieurs journées comme c'est le cas quand on fait du mariage parce que l'appareil il va tourner pendant toute la journée il va pas avoir de temps de repos et bah du coup ces 1500 euros ils vont plutôt se transformer en 1000 euros voire des fois 800 euros ça dépend qu'on peut juste garder dans notre chiffre d'affaires et qu'on va devoir utiliser pour se faire un petit salaire pour pouvoir faire nos dépenses aussi qu'on a à côté au niveau du matériel éventuellement louer un local et il y a plein de dépenses qui peuvent varier et si vous faites qu'un mariage par mois d'un seul coup vous vous retrouvez à beaucoup moins que le SMIC pour une prestation effectuée dans le mois et ça c'est important parce que l'histoire dont je vais parler en fait ça concerne un client qui avait pas spécialement de scrupules pour être honnête au niveau des milieux artistiques on n'est pas très nombreux à gagner des 100 et des 1000 à moins d'être tombé sur un client qui paye ultra bien et qui fait des contrats réguliers ou alors d'avoir un réseau de dingue et bah en général on arrive en fait à avoir un salaire à peu près correct à en vivre mais du coup on est toujours un petit peu sur un entre deux il va y avoir des mois où on gagne beaucoup des mois où on gagne moins et ça il y a des clients qui l'ont malheureusement très bien compris et qui profitent de cette précarité artistique qu'on a et à laquelle on est tous et toutes soumis et comment est-ce qu'ils en profitent ? et bah tout simplement ils savent très bien qu'il y aura toujours une personne qui sera prête à dévaluer énormément ses services et on va te faire miroiter le fait que tu vas quand même bosser un peu plus qu'on va te mettre en contact avec d'autres personnes que plus tard ça va grandir sans vraiment qu'il y ait de promesses c'était le cas de ce client là alors faut savoir que c'était pas directement mon client c'était le client d'une amie en fait pour laquelle elle bossait et qui lui demandait beaucoup de travail alors le travail il était assez simple c'était du motion design donc de l'animation vidéo tout simplement qu'on faisait pour des pharmacies un peu partout dans toute la France vous avez sûrement vu à l'entrée de vos pharmacies ou à l'intérieur des écrans verticaux ou horizontaux qui font la promotion de différents produits avec des fois les soldes du moment ce genre de choses bah ça du coup c'est fait par des personnes qui font du motion design et donc ce client il avait perdu sa prestataire habituelle et il avait contacté mon ami en lui proposant du coup de faire un essai d'abord sur quelques vidéos puis après si ça marchait bah tous les mois en fin de mois on recevait des vidéos on devait les monter assez rapidement et c'était envoyé aux pharmacies et ensuite bon bah on avait notre chèque sauf que déjà il y avait un petit problème c'est qu'on avait un intermédiaire c'est à dire que c'était les pharmaciens qui allait payer cette personne qui elle ensuite nous redonnait l'argent donc on ne savait pas combien lui réellement facturait la vidéo et ça je trouve que c'est un problème quand c'est une personne qui même si c'est pas un particulier fait de la mise en relation parce que bah elle nous donne un pourcentage mais si t'as aucune idée en fait de combien de bénéfices elle fait dessus déjà la relation elle est un petit peu biaisée t'es obligée de lui faire confiance alors que c'est la première fois que tu bosses mais mon ami avait accepté les vidéos duraient de 15 à 20 secondes maximum et du coup elle avait à peu près 3 à 4 jours pour les faire ça allait de 15 à 20 vidéos par mois et la personne lui proposait de lui payer chaque vidéo maximum 5 euros et du coup si vous multipliez 5 euros par 20 vidéos en moyenne vous atteignez 100 euros moins les charges vous êtes à 70-80 euros ce qui vous fait peut-être vaguement une semaine de course mais on est très loin de pouvoir subvenir à nos besoins avec des choses comme ça il faut cumuler beaucoup d'autres clients à côté pour que ça marche et elle avait le fait de devoir travailler dans l'urgence puisque ça durait uniquement 4 jours en fait à peu près le moment où on recevait toutes les demandes on devait les envoyer pour avoir une contre-vérification éventuellement les modifier et après ça repartait au final je dis elles ont parce que j'en suis arrivé à l'aider parce que ce client avait de plus en plus de demandes de la part des pharmaciens et du coup ça voulait dire qu'il y avait beaucoup plus de charges de travail et qu'elle voulait quand même continuer à le garder parce qu'à côté il lui proposait d'autres choses dans le milieu du graphisme qui était un petit peu mieux payé il faut vous dire que le niveau d'indécence de la personne il est ici et ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas accepter quand un client vient vous voir c'est pas à lui de fixer le prix il peut tout à fait vous donner son budget voilà une personne peut vous dire qu'elle a un petit budget qu'elle a un gros budget vous donner une estimation et vous vous adaptez mais là en l'occurrence en fait elle n'avait pas forcément le choix et à nouveau elle était sûre que si elle refusait elle allait perdre tous les autres contrats qu'elle avait avec lui et du coup lui allait trouver quelqu'un d'autre qui allait accepter de faire ça pour un tarif aussi bas du coup ça a duré en fait 3 mois elle a fait le premier mois de test toute seule où elle a envoyé quelques vidéos je me rappelle qu'elle bossait beaucoup parce que du coup on bossait très souvent ensemble là dessus on avait des clients en commun elle bossait toute la nuit et elle arrivait à envoyer ses vidéos un peu au dernier moment avec quasiment aucune erreur parce qu'il faut vous dire que quand on bosse dans le rush quand on n'a pas trop le temps de revérifier il y a toujours des petites erreurs qui peuvent se glisser c'est un léger problème d'animation par-ci ou par-là ou quelques secondes de noir à la fin de la vidéo qu'on a oublié d'enlever ça arrive si vous avez un gros volume que vous devez travailler rapidement parce que l'erreur est humaine et en plus vous êtes fatigué l'autre souci auquel on était confronté c'était que les pharmaciens avaient des demandes où ils nous disaient voilà tel produit il va être en promotion donc il nous indiquait ce qu'il fallait afficher sur l'écran mais par contre il ne nous fournissait aucune ressource et du coup c'est pas totalement légal d'aller choper juste des marques comme ça sur internet de les mettre dans ta vidéo et ensuite de les envoyer aux pharmaciens sauf que c'est ce qu'on faisait clairement on était dans l'illégalité parce que les marques nous appartiennent pas et là on les utilisait dans un but commercial les pharmaciens les utilisaient dans un but commercial on n'avait aucune idée de qui avait les droits sur quoi et on devait se débrouiller avec ça et on n'avait aucun moyen n'était pas forcément en mesure de promettre et pendant que nous bah en fait derrière on se ramassait tout sur la gueule et on devait trimer comme des malades pour espérer avoir ne serait-ce que 20 balles chacun à la fin du mois et cette expérience pour moi elle est vraiment typique de ce qui peut arriver dans le milieu de la micro-entreprise parce que du coup tu te laisses avoir par ça parce que bah t'as besoin d'argent en fait pour bouffer et donc à un moment tu peux finir par accepter tout et n'importe quoi surtout si bah comme moi t'es pas ultra doué en communication tu sais pas trop aller vers les gens tu sais pas trop te vendre avec des tarifs correct et ça a fini par péter et on a fini en fait par dégager ce client de manière peut-être un petit peu cavalière où bah ça s'est terminé le troisième mois où effectivement on avait eu une charge de travail incroyable on a vu à peu près 30 à 40 vidéos à la louche à devoir produire en deux jours parce que bah les pharmaciens ont attendu la fin du mois pour envoyer le document que l'intermédiaire nous a transmis ensuite qu'on avait pas le temps de faire des contre-vérifications donc évidemment sur ce gros lot qu'il y a eu bah on a fait des erreurs c'était principalement voilà quelques secondes de noir qui restaient à la fin de la vidéo effectivement ça gêne un peu les transitions sur l'écran mais c'est pas la pire chose qui puisse arriver les informations par exemple n'étaient pas incorrectes et ce client quand je vous parlais du niveau d'indécence là il a complètement explosé le plafond parce qu'il s'est permis de nous appeler en nous disant que c'était inadmissible qu'on travaille aussi mal alors qu'il nous donnait de bonnes conditions de travail et c'est là qu'on a décidé d'arrêter et de dire non et c'est là que moi aussi j'ai pris à ce moment là la décision de me dire que je ne voulais plus travailler pour des clients des personnes que je ne connaissais pas à des tarifs complètement ridicules parce qu'à ce moment là en fait autant toucher le chômage j'aurai l'assurance que j'ai mon argent et au moins je ne me ferai pas exploiter ils ne voulaient pas non plus que ce travail soit ajouté dans notre book et ça c'est quelque chose pareil vous avez tout à fait le droit de le faire quand vous créez du contenu même si là la plupart du contenu ne nous appartenait pas donc on va mettre ça de côté mais quand vous créez du contenu quand vous faites une vidéo quand vous prenez des photos cette photo elle vous appartient quand même quoi qu'il arrive donc si jamais vous voulez vous lancer dans la micro-entreprise honnêtement allez-y mais défendez toujours vos prix vous êtes toujours légitime à pouvoir demander quelque chose effectivement quand vous avez une énorme notoriété vous pouvez vous permettre de négocier vos prix à peu près comme vous voulez parce que vous savez que vous aurez des clients quand vous débutez c'est soit des clients que vous vous avez trouvé en les contactant soit parce qu'éventuellement vous a référé à un collègue photographe par exemple qui ne peut pas assurer un mariage et qui vous a envoyé ses clients parce qu'il estime que vous faites du bon travail et que ça peut être le cas honnêtement il n'y a qu'à Paris qu'on m'a proposé des tarifs minimum corrects quand je suis arrivé mais malheureusement j'avais toujours pas assez de clients et c'est pour ça que j'ai arrêté et que je me suis redirigé vers une autre branche qui me plaît beaucoup plus et que je préfère continuer à faire mes vidéos tout seul dans mon coin dans mon appart parce que ça ça me plaît et c'est comme ça que j'ai envie de travailler dans la vidéo évidemment si vous le devenez c'est un parcours qui va être semé d'embûches et je vous souhaite bien du courage si jamais ça t'intéresse vraiment bah hésite pas à me le faire savoir en commentaire je pourrais t'expliquer comment moi je suis devenu micro-entrepreneur et quelles sont les dispositions légales que tu peux prendre pour éviter d'avoir autant des soucis avec l'URSSAF ou la chambre des métiers que avec ton éventuel ancien patron si jamais tout ce que je viens de te dire ça t'intrigue un petit peu ou que tu veux en savoir plus je t'invite à découvrir le compte Twitter ou la page Facebook de Pigeon Gratuit qui recense beaucoup d'abus au niveau de la loi qu'on a de ce côté là avec des gens qui proposent de faire des prestations en les payant à un prix ridicule pour ma part j'ai d'autres anecdotes de côté donc j'ai encore de quoi faire quelques épisodes si ça ça t'a intéressé n'oublie pas de lâcher un pouce bleu de t'abonner de mettre la cloche d'aller sur YouTube pour me soutenir de me suivre sur les réseaux sociaux le speech habituel n'oublie pas de créer ciao